Vous allez voir cette image en direct, l'image du Sénat russe, le conseil de la fédération de russistes, ainsi qu'on l'appelle là-bas, qui vient de voter, ce qui n'était d'ailleurs qu'une formalité, le Sénat qui vient de voter l'envoi de troupes armées russes en Crimée. La Crimée qui, je vous le rappelle, est une république autonome qui est rattachée à l'Ukraine. On comprend bien l'enjeu et la Crimée qui abrite de très nombreuses bases russes, qui est donc un enjeu stratégique. On va précisément prendre la direction de Moscou avec notre correspondante Jennifer Nock. Bonjour Jennifer. Ce matin, c'était la confusion. Des centaines, des milliers de troupes russes étaient sur place sans que le Kremlin ne s'exprime. Et puis, on sent qu'il y a eu une montée en puissance dans la journée très impressionnante. Oui, en fait, cette montée en puissance a été graduelle depuis quasiment 24 heures. En fait, depuis que Viktor Yanukovitch s'est exprimé dans cette conférence de presse et qu'il a appelé Vladimir Poutine à agir de manière virile. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, c'est une stratégie qui s'est mise en place et qui est assez savante depuis ce matin pour faire monter la pression. Alors, si on a eu l'impression d'une confusion, le Kremlin, lui, savait très bien où il allait. Il a fallu passer par trois étapes. Il a fallu d'abord que le premier ministre de Crimée demande officiellement l'aide de la Russie. Deuxième étape, il a fallu que la Russie accorde son aide. Et troisième étape, eh bien, il a fallu trouver une raison pour intervenir. Et cette raison, le ministre des Affaires étrangères russes l'a donnée vers l'heure du déjeuner. C'est le fait que des hommes armés ont essayé de rentrer dans l'un des ministères de Crimée. Donc voilà, ces trois conditions rassemblées, la Russie était prête à intervenir. Et voilà, Vladimir Poutine, très simplement, n'a eu qu'à proposer au Parlement d'intervenir pour que ce soit voté, vous le voyez, en quelques minutes. Jennifer, est-ce que le Kremlin est prêt à utiliser la force ? Ou est-ce qu'on parie sur un pouvoir ukrainien très faible en Crimée, ce qui évitera une effusion de sang ? Alors aujourd'hui, c'est très difficile, très difficile à dire, ce que va faire le Kremlin là-bas et ce que Moscou cherche à installer en Crimée. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y avait une pression de l'opinion publique ici tellement forte que Moscou était obligée d'intervenir. Rien que tout à l'heure, la Douma, donc la Chambre basse du Parlement, avait déjà exhorté plusieurs fois le président à venir en aide aux populations de Crimée. Et puis, il y avait aussi une pression très importante en Crimée, de l'autre côté de la frontière, côté ukrainien, qui avait réclamé quand même l'aide de la Russie, le soutien de la Russie. Vous le savez, la Crimée est pro-russe, c'est une région majoritairement russophone qui a de forts liens avec la Russie, qui est aussi un bastion stratégique. Et donc, la Russie ne pouvait pas ne pas intervenir. Après, quel va être l'objet de cette intervention ? Aujourd'hui, c'est très tôt pour le dire.